Je crois que tu l'as tué là, non ? AAAAAH ! Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Chucky, on va attaquer l'épisode 7, en approche de la fin. Le dernier épisode était plutôt violent, les mères ont disparu, la mère du cousin de Jake passait par la fenêtre, la mère de Devon s'est cassée la nuque, y'a que la mère de la ville et accessoirement mère de Lexi qui est toujours présente. Allez, trêve de bavardage, on est parti pour l'épisode 7. Elle fait flipper sur la photo. Que des morts autour de Jake. Pourquoi je sens que le père, il va devenir comme son frère ? Alcoolique, violent, mauvais. Le départ de Brie est une perte atroce qui va tous nous affecter pendant très longtemps, c'est terrible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... D'un bon psychiatre, que je suis ou je ne suis pas, je ne sais pas. Mes condoléances. Ouais, c'est horrible là, ces condoléances générales. Maintenant, t'es chez ta tante ? Ouais. Bienvenue au club. Mes parents pensent que c'était un autre accident, mais j'étais là. Du coup, ils pensent aussi que je suis Satan. Quelqu'un l'a appelé, a dit que j'étais en danger. Et il lui a dit où j'étais. Mais c'est de chocance ! Il voulait que je la vois mourir. Quel bâtard ! Pourquoi Jackie tue nos parents ? Et puis surtout, pourquoi sous nos yeux ? Parce que c'est un con. Faut pas chercher plus loin, en fait. Faut pas chercher une explication à la Freddy, pourquoi ils se débarrassent des parents, parce qu'ils l'ont brûlé. Non, parce que c'est un con. Tout ça, ça marche pas. Split. Séparation du groupe. T'es content maintenant ? Junior. T'es content ? Allez, l'embrouille. Tout le monde meurt autour de toi. Ma mère, la mère de Devon et même tes propres parents. T'es un putain de chat noir. Junior. J'ai mis une patate. Allez vous faire foutre. Tous. Tous autant que vous êtes. Pauvre Jake, c'est le souffre-douleur de tout le monde. Ah, Jennifer Tilly. Euh, Tiffany, pardon. Ah ouais. Grande classe. Bonjour, Logan. On se connaît ? Il la connaît ? C'est quoi ce délire ? Il la connaît même pas ? La petite fouteuse de merde. Allez, c'est parti. Générique, avec des tombes. C'est pas la même musique que d'habitude. Chucky ! Avant-dernier épisode. Chicago, 1988. Toujours le caméscope. Un vrai petit nez. On emménage avec Tiff. Deux, trois tapis ici et là et ce sera parfait. Ils ont été sympas avec Jennifer Tilly Jeune. Leur espèce de tourte c'est bon mais je préfère la pizza du New Jersey. Je sais pas, on s'en fout partout en la bouffant, j'aime bien. Ils ont tué qui encore ? Le livreur de pizza ? Voilà, voilà. Et c'est mon tour de conduire de toute façon. Ça va. Ça fait bien six heures que tu conduis. Ça va. Six heures ? Moi je dirais ça fait bien deux épisodes. Ah Kyle, si vous m'aviez pas dit dans les commentaires que c'était elle dans la scène post-générique du dernier film, je l'aurais vraiment pas reconnu. Autant Andy, les yeux c'est les mêmes que quand il était gamin. Il a le même regard. Regarde ce que je vous ai pris. Oh, classe. Merci. Je veux rire. Le couple improbable, c'est ouf quoi. Andy, sa demi-sœur à la recherche de Tchokans. C'est très astucieux de les avoir réintégrés comme ça. Il va se casser sans ailes ? Ha ha, très amusant. Non, il va se casser sans ailes pour la protéger. Allez Andy ! Alors d'un côté, c'est cool parce qu'il la protège, de l'autre, il la laisse au beau milieu de nulle part, en pleine nuit, seule, à pied. Trop sympa. Merci frangin. Fini les enquêtes pour Devon. C'est con. C'est justement cette maison qu'ils ont racheté. Je croyais qu'on avait dit qu'on arrêtait... Je viens pas parler de Tchoky. Je suis là pour toi. Je m'inquiète pour toi. Oui mais il veut plus en entendre parler. Je vais rester chez ma tante qu'une semaine. C'est vrai quoi, elle va pas s'occuper de moi à la vie. Il va aller où ? J'en sais rien. Où vont tous les orphelins ? Ah c'est horrible. Oh non. Je vais demander à mon oncle, peut-être même que Lexi ou Jake. J'ai peur. Ouais c'est compréhensible. Moi aussi j'ai pensé à m'enfuir. Ah ouais ? Plein de fois après la mort de ma mère. Ah mais c'est horrible tous ces gamins qui ont plus de parents. Je suis resté parce que je supportais pas l'idée de pas te voir tous les jours. J'ai l'impression que Devon il est plus autant amoureux là. C'est ma mère. C'est à son corps étendu là-bas. Avec la tête retournée. C'est chaud. Bon peut-être que je pourrais revenir plus tard. Non. Non. Vaut mieux pas. Faut plus se voir. C'est horrible. Ah c'est horrible. Bon c'est d'accord. Je te laisse. Eh mais putain pauvre Jake. La vie de merde. Chucky lui a niqué sa life. Il est orphelin. Il a plus de potes. Il a plus de petits copains. Il a plus rien. Le pauvre c'est horrible. Voilà. Je vous ai dit ou pas ? Le père il va devenir alcoolique. Comme son frère. Ça va papa ? T'aurais pas dû coller une brotte à ton cousin. Eh. Si l'entraîneur découvre que t'es violent il te jettera de l'équipe. Eh toujours. Le sport. La course. C'était qui cette femme ? Ouais d'ailleurs c'était qui cette femme ? Celle qui t'a embrassée. Moi j'aurais fait une double bonnette là. J'en sais rien moi. Une amie de ta maman peut-être. Ah ouais tu la connais pas ? Tu la laisses t'embrasser sur la bouche ? Le Sky. Je vous ai dit ou pas ? Je vous l'ai dit. Il va partir comme son frère. Il va devenir alcoolique. Peut-être même violent avec son fils. Quoi ? Tu veux pas courir ? Il va lui montrer qu'il est vivant ? Il va le tuer. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Notre police en ce moment même tient un suspect en garde à vue qui visiblement serait bien l'individu responsable des meurtres. Mais n'importe quoi si c'est la prof mais il n'y a aucune preuve. C'est un très grand jour pour Hackensack. Nous devons nous focaliser sur l'avenir. Complètement zinzin. Elle est folle la mère. Elle nique sa mère le maire. Je vous annonce que la projection du grand classique de l'âge d'or d'Universal. Frankenstein a toujours lieu demain en matinée comme prévu. Elle est complètement déconnectée la meuf. En guise de cerise sur le gâteau, j'ai la joie de vous annoncer qu'une célébrité sera là demain et qu'elle animera une vente. Oh non ! Jennifer Tilly. Où se trouve donc votre mari ? Oh je vous remercie de cette question. Il est chez nous. C'est le jour des lessives. Bonne fan. Ha ha ha. Elle est complètement à côté de la réalité. As-tu envie de faire de la politique ? Comme ta maman ? Je t'ai posé une question Caroline. Chucky m'a dit de tuer maman. Oh oh ! Oh 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 ! Ah ça y est, l'info devient virale là. Tue tout le monde. Maman, papa et toi. Oh ! C'est grave ! Alors, il est complètement bourré. Bien sûr. Il va passer ses nerfs sur son gosse. Tiens, le donneur de sperme de l'année. Petit, ce gars là est vraiment un gros con. Je sais, je l'ai toujours su, sauf que... J'ai jamais rien dit. Maintenant c'est trop tard. Non, il est jamais trop tard. Jamais trop tard. Je vais t'aider. Ma mère est morte. Ton père pourrait mourir lui aussi. Oh là, il lui bourre le mot. Il a embrassé une bonne femme à la veillée. La veillée funèbre de ma mère. Quoi ? C'est un manque total de respect envers elle. Et il le chauffe ! Tu m'as moi. Tu l'as bien compris maintenant. Ah, l'association de ouf. Il y a certaines personnes qui méritent de mourir. Même discours pour tout le monde. Les pères, des ex-petits amis, des cousins. Des cousins. Ah ! Tout allait bien avant que Jake emménage chez vous. Ta mère se portait bien. Ça va marcher sur lui. Alors prouve-le. La pression avec la zigue pression derrière. Et lui, il va le faire lui. On n'est pas psychopathe qui on pensait être. Tu as du grand petit. La fameuse phrase. Ouais, lui, il n'a plus rien à perdre. Il a perdu sa mère. Il est vénère. Il est jaloux. Oh, je sors mais putain ! Même les coussins en loge noire. Énorme. Je veux ce papier peint. Je veux ses coussins. Je veux vivre dans la loge noire de Twin Peaks. Je veux parler à l'envers. Et manger du chewing-gum avec la cousine de Laura Palmer. Parce que vous n'avez jamais vu la série. Oui, c'est très abstrait. Mais de toute façon, la série est assez abstraite. En fait, Jake se fait la malle. Il a l'impression de voir son père. Je t'appuie du fric. Allez, c'est parti. Complètement psychopathe. Pourquoi il ferait ça ? Mais non, il ne va pas le faire. Même s'il n'aime pas son père, il ne va pas le tuer. L'ambiance sonore est vraiment pas mal. Il ne peut pas lâcher l'affaire. Il veut venger sa mère. Il va y aller dans cette maison. Prends le taser. Fondure noire. Pub. Chicago, 88. Ah, ils vont s'embrouiller. Je ne sais pas pourquoi ils vont s'embrouiller. Il est avec une autre meuf. Tu tues sans moi maintenant ? C'était trop tentant, voilà. Même chez les oufs et les assassins, il y a des embrouilles. Et ce n'est pas la peine de m'attendre, Rookin. Là, on reconnaît vraiment Fiona. Dourif. Elle est encore là, elle. Salut, Junior. Il ne peut pas voir sa gueule. Je t'ai fait des bonnes boulettes, les préférées de ton père. Tu ne s'en bats les couilles des boulettes. Je vous connais. Tu n'es pas un peu jeune pour avoir vu Bound ? Non, c'est vous la dame que j'ai vue. Au funéroïde de ma mère. Je ne sais pas qui c'est l'actrice. Avec le temps, tout ira mieux, je te le promets. Quelle actrice, quelle comédienne ? Vous lui vouliez quoi, mon père ? Oh mais non, il ne t'a toujours rien dit. Oh non, non, alors, alors, j'en ai déjà trop dit comme ça. Quelle connasse. Ce petit secret doit rester entre nous, d'accord ? Elle fout la merde exprès. Je ne suis jamais venue chez vous. Complètement zinzin. Bound, mais tu dis ça, un gamin, il ne sait même pas ce que c'est, Matrix. Même moi, je ne savais même pas ce que c'était Halloween, pour vous dire. Il va aller dans la baraque ? Il va peut-être tomber sur Nika, qui va redevenir Chucky entre-temps. Toujours avoir une torche sur soi, toujours. On ne sait jamais. Toujours être torché. Obligé, il va voir Nika attaché, baïonné. Pète le carreau. Il y va, hein ? Ça, génial. Génial, génial ! Bon, Jake, tu vas où ? Tu vas aller nulle part ? Tu vas rester sur place ? Oh, le brave gars, justement. Mais non, mais il est partout, le cauchemar. Voilà, il ne peut pas partir. Très, très bon, le petit son. Toujours. Toute la BO de la série est vraiment pas mal. Ça alterne aux petits sons électro, rock'n'roll. Mais vraiment bien. Quelqu'un a payé pour cette poupée et je suis en retard pour la livraison. Ce qui va mettre mon patron en rogne. Qui l'a commandé, qui ? C'est 350 balles. Attendez, vous deviez aller livrer où ? J'ai pas le droit de le dire. Ah bah oui, mais non, il faut donner l'information. 987 Sherwood Lane. Il a l'adresse. Parle-moi. Mais non, t'as juste acheté un brave gars. Salut, je suis Billy. Tu veux jouer ? Ah, il y avait des Tommy, des Billy, des Charlie, des Chucky. Pas mal pour passer ses nerfs. Toujours avoir un Chucky sous la main. Alors, certains m'ont demandé dans les commentaires pourquoi j'achetais pas une poupée Chucky. Pour la simple et bonne raison que j'ai peur. Tout simplement. Dans le doute. Sait-on jamais ? Je veux pas prendre le risque. D'avoir un Chucky qui se réveille la nuit et... C'est comme ça que le cauchemar commence. Allez, viens l'aider. Vite, tu peux m'aider, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là ? Je te supplie, dépêche-toi, elle va pas tarder à revenir. Mais qui, qui ? Allez, dépêche-toi. Ouais, mais tu peux pas marcher. Tu veux aller où ? Je vais vous donner de l'eau. Au fait, je m'appelle Devon. Et vous ? Chucky. Oh, ça dépend. Oh là là, elle est redevenue Charles. C'est Chucky. Oh, le pauvre Devon. Il s'est jeté dans la gueule du loup. Non, il faut que j'arrête cette merde. Déjà, c'était pas crédible que tu fumes, putain. C'est bon, c'est une vraie. J'ai plus de famille. Toi ? Il y a encore 4 épisodes, tu me cassais les couilles. Je suis tombé sur un type à la gare en route pour la livrer. D'accord, il t'a donné une adresse de livraison. Bien sûr. Allons-y. J'ai trouvé Devon. Il y est. Il est là-bas. Devon est à la maison de Charles Liré. Tout le monde va se retrouver dans la baraque. Génial. Brayons de famille. Tous ensemble. Oh, merde, c'est lui qui est sur la cha... Il a pris sa place. Oh ! Oh là là, ils se sont fait livrer, je sais pas combien d'autres séquences. Oh, le plan à 360... 180. Ah, la tête, elle a tourné comme l'exorciste. Écoute... Et comme la mère du petit Devon. J'aime bien qu'on le barlotte. Ta gueule, toi ! Comment on éteint cette saloperie ? Heidi-ho ! Ha ha ! Il se rebelle. Toi, t'as l'air de boire beaucoup. Tout comme oncle Lucas. Pareil. Logan, Lucas... Lucas, Logan, c'est du pareil au même, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est le même acteur, d'ailleurs. Arrête de parler ! Églou, églou, églou ! Mais il le chauffe ! Hé, toi, me touche pas avec tes sales pattes ! Oh ! Génial ! Phrase de la planète des singes. 68. Charlton Heston. Le cancer, c'était pas assez, hein. Il fallait qu'en plus, Taille a trompé la grande classe, papa. C'était lui qui avait un secret ? Ah ben non, ou c'était une mise en scène ? Donne-moi ! Génial, le désaxage de caméra. Elle s'est jetée dans le vide parce que c'était une lâche. Tout comme toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ouais, et Chucky, qu'est-ce qu'il devrait dire ? Il a mal à la tête, aussi. Ah ouais, ça va loin. Oh, ça va loin. Oh, ça va très loin, là. Voilà, le psychopathe. C'était pas Jake, c'était Junior. Oh ! Oui ! Oh, ils se réveillent tous. Une armée. Je crois que tu l'as tué, là, non ? Ah ! Dégueulasse, putain ! Il est où, le taxi ? Dans ton cul. Ça a chié. Ouais, ça a chié un taxi, ça a... Tu dois le sentir passer. Aujourd'hui, j'ai appris un truc. Sur Chucky. Depuis deux, ça fait quatre. Il a essayé de pousser Caro à tuer, elle aussi. D'abord moi, ensuite toi, et maintenant Caroline. Tout le monde. Pourquoi Chucky essaye de pousser tout le monde au meurtre ? Je vois pas la logique. Mais j'ai te le dire, moi, la logique. Quel est son but ? T'imagines pas une seconde ce que j'en ai chié à faire en sorte qu'un de ces merdeux se décide à avoir les couilles d'entrer dans le jeu. Mais il regrette, là. Oh, il est devenu ouf. Il chante avec lui ! Il chante avec lui ! Oh, putain ! Oh, c'est énorme ! Génial ! Putain, vous avez vu ça ? Oh ! Barclé qui débarque ! Ils ont préparé des pièges comme dans Maman, J'ai raté l'avion. Fin ! Ah, génial ! Oh, putain ! Très, très bon ! Il n'y a pas un épisode qui est en dessous de l'autre, hein. Parce que je m'en aperçois, là, je me dis, merde, je dis tout le temps la même chose, en fait. À chaque fois que l'épisode se termine, génial, génial, j'ai adoré, génial ! Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? C'est... ça se ficelle vachement bien. C'est... l'histoire, elle est ouf, c'est super drôle, c'est touchant, c'est émouvant, c'est... C'est vachement bien ! C'est vachement bien ! Alors, quel est le plan de Chucky ? Quelle est cette armée de chucans ? Pourquoi est-ce qu'il voudrait pousser les gens à commettre des meurtres ? Est-ce qu'il veut faire un... un dédoué d'emballage général ? Est-ce que je... Étrange, étrange. Et bizarrement, un des personnages les plus insupportables, la mère de la ville, elle, est toujours vivante. Bon, j'ai des gros touts, hein, sur le père. Vous m'avez confirmé que c'était le même acteur. Pourquoi ? C'est... c'est bizarre, quand même. Un rôle différent au même acteur qu'a joué le Psy-4. Je reste bloqué sur cette information. Je suis désolé. Ça fera toute la série. Bon, bah écoutez, le petit pouce, pfff, dans le cul de Junior. Hein, ça changera. Abonnez-vous si c'est pas fait. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Je suis très très chaud pour le dernier épisode. J'espère que ça va finir en apothéose. Et je le sens bien comme ça. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour terminer la première saison du Brave Gat. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite.